bonjour à tous salut tout le monde coucou les amis j'espère que que vous vous allez bien malgré cette période difficile aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très 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 importante pour moi à vous partager c'est quelque part une vidéo que j'aurais dû faire depuis bien longtemps parce que c'est essentiel de comprendre certaines choses quand je dis certaines choses je parle de la vie de l'univers de l'avenir de son fonctionnement donc c'est bien de ça dont on va parler alors je mets juste une parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet c'est que je ne détiens pas du tout la vérité absolue d'accord par contre je peux partager avec vous mon expérience par le vécu par le partage aussi et l'échange avec d'autres personnes ou par des connaissances que j'ai obtenues grâce à des livres ou voilà tout un tas de choses tout un tas de ressources mais principalement et j'insiste là dessus c'est parce que ça vient du vécu alors pour mettre un petit peu le contexte et quel est le prétexte de cette vidéo tout simplement j'ai eu une consultation donc en session privée ce matin et la personne m'a demandé est ce que ma fille va se séparer ou rester en couple voilà donc j'ai tiré juste enfin j'avais l'intention en fait de tirer plusieurs cartes avec avec le l'oracle de la triade justement et en fait dès la première carte j'ai eu la réponse qui est de toute façon en accord justement avec mon écu mon vécu mes valeurs et mon âme et mon être aussi donc je vais vous montrer ça et ça va nous permettre de vraiment approfondir et discuter par rapport à tout ça donc est ce que ma fille va se séparer ou rester en couple le choix le choix c'est un choix ce n'est pas destiné ce n'est pas prédéfini donc pourquoi je prends cet exemple 1 parce que ça c'est valable pour tout dans la vie c'est vraiment quelque chose d'essentiel que je veux vous partager là vous transmettre que ça que ça puisse imprimer dans dans le champ de conscience de votre conscience c'est extrêmement important toute notre vie n'est pas prédestinée toute notre vie n'est pas écrite quel serait le but sinon ça veut dire que juste on serait un pantin et quelle est l'idée juste d'être une marionnette quel est le sens de tout ça 1 de vivre de vivre une vie si ce n'est pas emprunt de liberté donc on a toujours le choix on a toujours le choix de prendre un chemin différent une direction différente et je me suis longtemps posé moi même ces questions notamment quand j'ai commencé avec les arts divinatoires entre autres deux mais il ya le libre arbitre il ya le destin ok ces deux notions où est la vérité là dedans où il a où il a la justesse eh ben les deux fonctionnent ensemble en fait c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre quelque part pourquoi parce que il est vrai que sur notre chemin de vie et même pour être plus précis sur notre chemin de vie actuel il est possible que l'univers ou les guides ou les anges ou dieux ce que vous voulez mettre ou vous même aussi votre âme en fait votre âme avant de s'incarner qui aurait choisi de vivre certaines expériences ou de faire certaines rencontres et oui tout à fait ça c'est ce qu'on peut appeler le destin ou la destinée il est possible qu'on qu'on vous mette des choses sur votre route que vous ne pouvez pas auxquelles vous ne pouvez pas pardon échapper quelque part donc en ça c'est le destin mais par contre ce que vous vous allez en faire ce que ce ça va devenir ça vous appartient uniquement c'est vraiment en votre pouvoir j'insiste là dessus c'est extrêmement important de comprendre ça et on le voit bien dans cette carte regardez comment elle est parlante 1 on voit ici un chemin d'accord donc déjà le chemin là on peut imaginer que c'est le chemin sur lequel on était ou duquel on vient on se retrouve à chaque instant en fait à cette position à ce point de carrefour où il y a plusieurs options possibles bien sûr si on continue on peut envoyer regarder il y a une continuité on peut continuer sur ce chemin et ça mènera bien sûr bas à une certaine direction mais à chaque instant à chaque moment présent on peut aussi prendre en conscience une décision faire un choix libre libre en conscience de prendre une autre direction qui mènera à d'autres à d'autres conséquences à d'autres chemins et donc à une autre destinée c'est nous mêmes qui créons notre destinée de par nos choix de par nos actions au delà de ça aussi de par l'énergie à laquelle on vibre puisque de nos vibrations on va attirer à nous certaines choses c'est entre autres une des conséquences de la loi d'attraction loi donc universelle ou loi de l'univers si vous voulez donc il est vrai que on va attirer aussi sur notre chemin des expériences des personnes qui vont être en corrélation avec notre vibration tout simplement mais au delà de ça véritablement il ya cette notion de libre arbitre et de choix d'accord donc demander est ce que je vais me marier est ce que si ça ne fait aucun sens ça ne fait aucun sens et je peux vous dire que on ne peut pas on ne peut pas prédire cela c'est c'est un c'est un choix c'est un choix parce que admettons que on mette quelqu'un sur votre route d'accord donc je vais prendre un exemple concret un autre exemple concret on va rester un petit peu dans le domaine de l'amour voilà ça parle à beaucoup donc on va rester dans ce domaine là d'accord est ce que je vais rencontrer l'amour cette année déjà cette question elle va pas dans le sens où est ce que vous allez rencontrer l'amour non on ne peut pas savoir si vous allez rencontrer l'amour est ce que je vais rencontrer quelqu'un d'accord est ce que je vais faire une rencontre est ce que je rencontre un homme par exemple éventuellement et je dis bien éventuellement ça on peut le prédire parce que possiblement c'est écrit sur votre chemin de vie ou alors c'est une prolongation du chemin dans lequel vous êtes qui vous amène en effet et bien sur la route à rencontrer quelqu'un encore une fois avec cette loi d'attraction ok donc ça c'est possible mais ensuite ok vous allez rencontrer quelqu'un ou alors cette personne est programmée sur votre chemin vous avez fait cette rencontre mais ce que vous allez en faire est ce que ça va être de l'amitié est ce que ça va être de l'amour est ce que ça va être une relation toxique est ce que vous allez vivre toute votre vie avec cette personne on ne peut pas le déterminer faut vraiment comprendre ça et c'est pareil pour tout d'accord les seules choses véritablement que l'on peut quelque part qui sont gravés dans le marbre 1 et encore je mets même des parenthèses par rapport à ça mais bon les choses qui sont gravés dans le même c'est les choses qui sont programmées mais toute notre vie n'est pas programmée et cette carte en est bien l'exemple et voyez il n'y a pas un chemin qui a l'air mieux que l'autre il n'y a pas une indication de disant c'est ce chemin là absolument qu'il faut suivre non non la vie l'univers dieu si vous voulez tout ce que vous voulez nous laisse libre libre de créer notre destinée en fait donc comment comment on peut avancer avec ça alors c'est ce que j'essaie de faire en consultation déjà c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens et reprenons l'exemple de la question est ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2020 d'accord bon comme je viens de vous le démontrer alors j'aime pas envie de dire démontrer parce que c'est pas enfin il ya voilà j'ai pas une démarche scientifique ici mais voilà j'essaie juste de vous partager ma vérité elle est la vérité que beaucoup partagent aussi avec moi déjà dans le monde donc admettons plutôt que de poser la question est ce que je vais rencontrer l'amour est ce que je vais rencontrer quelqu'un 1 pourquoi ne pas plutôt demander aux oracles comment faire pour rencontrer quelqu'un 1 le but c'est de reprendre le contrôle de votre vie le contrôle de votre destin et là on est dans une démarche productive productive une démarche qui nous fait véritablement avancer voyez juste en reformulant les questions et surtout parce qu'il ya plein de questions que l'on se pose qui en fait sont obsolètes parce qu'elles ne font pas de sens la question est déjà erronée en soi donc la réponse sera forcément erronée et après on va se dire mais par exemple j'ai vu un médium ou un voyant il m'a prédit ça mais c'est pas arrivé mais oui parce qu'on peut pas le prédire parce que on voilà on peut toujours intervenir on peut toujours intervenir même si en effet voyez on voit ici là le chemin il y a quand même une continuité comme je vous ai dit donc à chaque instant en effet on a l'opportunité de prendre un virage de prendre une direction différente mais oui on peut aussi par exemple faire une ce que j'appelle moi une projection donc c'est pas une pure une pure prédiction c'est une projection une projection vers l'avenir c'est par exemple ben voilà là actuellement je suis dans mon couple donc ça ça va représenter le chemin de mon couple actuel j'en suis là et j'aimerais savoir bah avec les énergies actuelles là dans le moment présent en fait vers quoi je me dirige ça aussi en effet avec les aires divinatoires notamment ou la canalisation directe on peut on peut voir où cela mène on peut faire une projection d'accord mais ce n'est pas figé ce n'est pas écrit c'est pas gravé dans le marbre et d'ailleurs là j'ai une j'ai quelque chose qui me saute au dieu j'avais jamais fait le lien mais voyez on a le numéro 22 ici le 22 en tarologie alors attendez on va essayer de trouver le 22 ou ce qu'on pourrait considérer comme le 22 parce qu'en fait déjà il faut savoir qu'il n'y a pas 22 arcades majeurs il y en a que il y en a 20 il ya 21 arcades majeurs il n'y a pas le numéro 22 mais alors attendez j'ai quelque chose que je veux chercher si je le trouve voilà notre ami le fou ou le zéro alors des fois les considérer comme la 22e c'est pour ça que je veux parler du fou on pourrait prendre un autre jeu aussi où elle apparaît le tienne celui-ci le hosho zen est-ce qu'on a quelque chose d'autre alors parce que c'est très intéressant que la carte du choix porte le numéro 22 ici 1 et je vais vous expliquer pourquoi alors je vais me faire avoir il n'y a pas de 22 assis voilà ok de toute façon c'est à peu près en fait c'est à peu près la même image bon peu importe cette carte elle est éventuellement considérée comme la 22e c'est la carte du fou en fait c'est la 22e arcades majeurs après dans le tarot il ya ce sont des arcades mineurs donc ça s'arrête à normalement ça s'arrête à 21 voyez d'ailleurs elle s'appelle le 0 mais même si on suppose que c'est la carte numéro 22 1 la carte du fou regardez elle incarne pleinement la liberté la liberté l'inconnu aussi mais là la confiance ce personnage est au bord d'une falaise près du vide en fait il n'y a pas de il ya pas de repères si ce n'est le le regard tourné vers le ciel vers la lumière vers la confiance vers la foi bon voilà rien de religieux vraiment dans mon discours mais c'est c'est les mots tels que je les perçois et c'est l'incarnation le fou de la liberté du libre arbitre dans la tarologie traditionnelle véritablement donc on a bien cette notion ici de libère de libre arbitre et de choix et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on dit que le fou dans l'histoire du tarot en fait c'est comme s'il était partout il était partout et nulle part à la fois il se déplace en fait à chaque position numéro 1 2 3 4 jusqu'à 21 il représente à la fois tout le tout en fait le zéro toutes les étapes de la vie et en même temps aucune c'est un électron libre c'est un électron libre le fou est ce qui est intéressant c'est que voyez cette carte elle existe quand même d'accord mais en vérité il n'y a pas de il n'y a pas de 22 comme je dis il n'y a pas de 22 ça n'existe pas dans la tarologie donc ça fait totalement écho avec cette notion de choix voilà bon c'était alors je pense que vous avez compris le message essentiel que je veux vous transmettre mais sachez que ça ça s'applique à tout j'ai essayé de prendre des exemples concrets mais comment ça va évoluer dans mon travail par exemple qu'est ce qui va m'arriver là fin dès qu'il s'agit d'aller voir dans le futur c'est ça qu'il faut comprendre dès qu'il s'agit d'aller voir dans le futur que des gens veulent vous prédire votre futur ayez toujours beaucoup de discernement de prise de recul je dis pas qu'on peut pas prévoir certaines choses c'est en fait c'est quand même le dans mon activité c'est ce que je fais en grande partie mais d'ailleurs je m'en écarte beaucoup en fait puisque maintenant je propose pas de la voyance je propose de la guidance et ça fait beaucoup plus de sens pour moi beaucoup plus de sens c'est vraiment en accord avec mon être et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette cette vidéo parce que c'est une des choses les plus importantes reprendre son son propre pouvoir reprendre sa liberté en fait mais c'est c'est beau c'est magique d'avoir le choix est ce que vous préféreriez que quelqu'un dirige toute votre vie je ne pense pas et même si quelqu'un dirigeait ou quelque chose un dirigeait toute votre vie dans le bon sens entre guillemets bon tiens voilà ta vie est tracée tu auras ça 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 ok dans ce cas là c'est bien ok enfin et puis on va rebondir dessus mais si c'est si c'est pas si c'est pas le cas bon bah est ce qu'on est vraiment content de cette de cette réalité si c'était une réalité non pas du tout et même si une énergie supérieure dirige toute notre vie ou diriger toute notre vie dans le bon sens donc avec je sais pas de l'abondance l'amour un foyer tout ça est ce que pour autant on serait heureux il ya plein de gens qui ont toutes ces choses là et pourtant ils ne sont pas heureux ne se sentent pas heureux intérieurement donc voilà je vous laisse méditer là dessus moi ça fait déjà bien longtemps que je médite dessus mais là voilà j'ai forcé les choses ce matin encore j'ai expliqué d'ailleurs avant de faire le tirage à la personne par rapport à sa question donc j'ai évoqué en fait tout ce que je viens de de parler avec vous et je remercie cette personne parce que grâce à notre échange et ce qui est tombé au niveau des des tarots et oracles ça me permet de vous de de enfin me mettre le pied l'étrier pour vous faire cette vidéo qui est une des plus importantes que j'aurai à vous transmettre voilà donc bah n'hésitez pas aussi enfin voilà dans les commentaires à m'expliquer vous peut-être votre perception votre vérité votre vécu par rapport à ces notions qu'est ce que vous en pensez comment ça vous fait réfléchir quelle est quelle est votre foi peut-être par rapport à l'univers par rapport à la vie par rapport à voilà c'est vraiment dans le partage et ça nous fera tous avancer donc merci 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 et à très vite les amis